Et si je te disais que le mouvement réel de la Terre à travers la galaxie est bien plus qu'une simple orbite autour du Soleil ? Imagine un voyage qui n'est pas seulement déterminé par les forces gravitationnelles de notre système solaire, mais aussi par des processus dynamiques au sein de notre galaxie. Ce voyage supplémentaire de notre monde à travers la Voie Lactée pourrait avoir beaucoup plus d'impact sur nos vies que nous ne le pensions jusqu'à présent. Même la vie aurait pu arriver sur notre planète de cette façon et de subtils changements dans l'orbite de la Terre déterminent notre climat de façon surprenante. Imagine une piste de danse cosmique où les étoiles, les planètes et les galaxies exécutent une danse éternelle les unes avec les autres dans une chorégraphie harmonieuse et dynamique. Tous les objets de ce spectacle cosmique interagissent les uns avec les autres, s'influencent, accélèrent et décélèrent. Ces mouvements jouent probablement un rôle bien plus important dans la structure cosmique globale que nous n'avons jamais osé le rêver. Les scientifiques commencent à peine à comprendre ce jeu complexe et les effets incroyables des forces cosmiques sur notre planète. Commençons par notre planète. Non seulement la Terre tourne autour de son propre axe, ce qui détermine notre cycle du jour et de la nuit, mais elle tourne également autour du Soleil sur une trajectoire elliptique. Nous commençons cette orbite sous le nom d'années et le changement d'altitude et de profondeur ainsi que la distance par rapport au Soleil composent nos saisons. En hiver, la Terre se rapproche de son point le plus proche du Soleil, le Périhélie, et en été, elle s'éloigne vers son point le plus éloigné du Soleil, la Félie. On pensait autrefois que le Soleil était fixé en un point et qu'il était donc aussi appelé étoile fixe. Aujourd'hui, nous savons depuis longtemps qu'il s'agit là d'une absurdité totale, car le Soleil nous semble seulement être un endroit statique. En réalité, il orbite autour du centre de notre galaxie et se déplace sur un chemin complexe à travers la Voie lactée. Ce mouvement est influencé par les forces gravitationnelles de la galaxie et c'est précisément cette force gravitationnelle qui fait que l'ensemble de notre système solaire se déplace sur un itinéraire en spirale à travers l'univers. Le Soleil entraîne toutes les planètes autour de lui dans ce voyage et il est presque incroyable de voir à quel point tout est parfaitement coordonné et que les forces gravitationnelles agissent de telle sorte que nous ne remarquons en fait rien de notre danse galactique au sein du système solaire. Pour te donner un aperçu des dimensions de mouvements impliqués ici, tu dois te rendre compte de la vitesse à laquelle notre Terre à elle seule se déplace. La Terre tourne sur elle-même à une vitesse de 1670 km par heure à l'équateur et se déplace autour du Soleil à 107 000 km par heure. Notre étoile parcourt la Voie lactée à une vitesse de 828 000 km par heure. Incroyable, n'est-ce pas ? Le Soleil semble si plaisible lorsque nous regardons le ciel, mais en fait, c'est un coureur galactique et même notre planète voyage à des vitesses qui devraient nous faire sentir au moins un peu différent. Mais nous ne remarquons rien de tout cela. Notre Soleil se trouve à environ 26 000 années-lumière du centre de la galaxie et malgré sa vitesse, il lui faut environ 225 millions d'années pour orbiter autour du centre de la Voie lactée. Un voyage que les scientifiques appellent une année galactique. Et puis, il y a notre galaxie elle-même, la Voie lactée. Elle fait partie d'une danse encore plus grande. La Voie lactée tourne, avec des étoiles et des systèmes stellaires qui tournent dans un gigantesque disque plat. Cette rotation n'est pas uniforme. Les étoiles proches du centre galactique se déplacent plus rapidement que celles situées en périphérie. Et ce n'est pas tout, car comme tu peux déjà l'imaginer, notre galaxie est également en mouvement au sein de l'univers en tant que structure dynamique, se déplaçant à une vitesse estimée à 2,1 millions de kilomètres par heure par rapport au fond diffus cosmologique, ce qui correspond à environ 580 kilomètres par seconde. Notre Soleil est donc en quelque sorte un vaisseau cosmique accompagné de ces planètes qui dansent à travers la galaxie dans une élégante spirale. Et la galaxie elle-même tourbillonne dans l'univers en même temps. Cette vision totalement nouvelle de la dynamique du mouvement est très éloignée de l'idée simple selon laquelle les planètes gravitent simplement autour du Soleil statique ou qu'une galaxie est un amas fixe d'étoiles qui a sa place quelque part dans l'univers. Imagine, à l'époque d'Einstein, les chercheurs pensaient que tous les objets de l'univers étaient en quelque sorte suspendus dans des positions fixes. Ce n'est que grâce au progrès technologique que les astronomes ont découvert de plus en plus de mouvements fantastiques et que rien, absolument rien dans cet univers n'est statique. C'est un univers qui est constamment en mouvement, un lieu de processus dynamique et de modèles élégants. Des processus incroyables de précision scientifique et de complexité se déroulent partout, dans chaque mouvement. Soit dit en passant, notre univers est également magnifique. Le fait de réaliser que nous faisons tous partie de cet incroyable univers peut nous rendre agréablement humbles et véritablement inspirés. Le vrai mouvement est hélicoïdal. Maintenant que nous avons tourbillonnés sur la piste de danse cosmique et vu la danse grandiose du Soleil, de la Terre et de la galaxie, plongeons dans ce que nous avions initialement envisagé comme le vrai mouvement, le système hélicoïdal. Cette nouvelle perspective sur notre univers a élargi le modèle traditionnel dans lequel les planètes se déplacent sur des orbites presque circulaires autour d'un Soleil apparemment statique. Nous nous sommes déjà familiarisés avec la vision hélicoïdale du monde au cours de notre voyage dans le cosmos du mouvement. Depuis Copernic et Kepler, les gens pensaient que le Soleil était statique et le modèle hélicoïdal a apporté une extension fascinante qui nous révèle simultanément de nouvelles dimensions de l'univers. Nous pourrions finir par découvrir que la danse des masses des galaxies suit également à certains modèles ou à un certain but. Les orbites hélicoïdales ne sont pas seulement scientifiquement fascinantes et d'une profonde beauté esthétique, elles pourraient également avoir une fonction très spécifique. Rien dans cet univers ne semble dû au hasard et tout est pensé et parfaitement coordonné dans les moindres détails. Chaque planète laisse une trace en forme de spirale dans l'espace par son mouvement et bien sûr, le Soleil et la Voie lactée laissent également des traces lors de leur voyage. Nous en savons encore très peu sur le milieu interstellaire dans lequel nous nous déplaçons et nous en savons encore moins sur l'espace intergalactique. Mouvement relatif L'angle de vue change tout Un autre aspect clé passionnant du modèle hélicoïdal est le concept de mouvement relatif. Nous avons vu que dans la vue traditionnelle, le Soleil semble être immobile, tandis que les planètes se déplacent autour de lui et dans le modèle hélicoïdal, le Soleil et les planètes se déplacent tous les deux dans l'espace. Ce mouvement est toujours relatif aux autres étoiles et aux structures galactiques. Il existe donc des interdépendances et des relations de force entre chaque objet de la Voie lactée et au sein de l'univers dans son ensemble. Le mouvement relatif nous montre également que notre perspective sur l'univers dépend toujours de notre point de vue. Vu de la Terre, le Soleil semble tourner autour de nous, mais d'un autre point de vue dans l'univers, ce mouvement semblerait très différent. Comme Einstein l'a décrit dans sa théorie de la relativité, la plupart des quantités des forces et des perceptions changent en raison de la relativité de toutes les forces. Nous en sommes encore au tout début de la compréhension de ces processus de grandes dimensions et nous ne savons pas à quelle découverte ce voyage passionnant nous mènera. Quoi qu'il en soit, cette extension du modèle hélicoïdal nous fait déjà entrer dans un monde de perspectives complètement nouvelles sur la merveille qu'est notre univers. Des conséquences d'une grande portée pour la Terre As-tu déjà pensé aux effets que ce mouvement rapide pourrait avoir sur la Terre ? En tant qu'être humain, nous ne remarquons rien de tout cela. Grâce à la gravité, nous sommes collés à la planète et même lorsque nous avons la tête en bas ou que nous effectuons un looping à une vitesse incroyable, nous vaquons à nos occupations quotidiennes comme si de rien n'était. Mais les chercheurs commencent à réaliser que le mouvement de la Terre dans la galaxie pourrait avoir des effets considérables sur la vie sur notre planète. Un aspect clé du mouvement de la Terre dans la galaxie est la confrontation potentielle avec les rayons cosmiques. Les rayons cosmiques sont des particules très énergétiques provenant des profondeurs de l'espace et issues de supernovae lointaine, des restes d'étoiles explosées ou d'événements tels que les sursauts de rayons gamma. Lorsque la Terre croise ses sources de rayonnement sur son chemin à travers la galaxie, nous pourrions recevoir une dose supplémentaire de rayonnement à ce moment-là. Et il se peut simplement que nous ne l'ayons pas remarqué ou associé à certains phénomènes sur notre Terre jusqu'à présent. Les radiations ont le potentiel d'affecter l'atmosphère de la Terre et même sa surface. Au niveau moléculaire, les rayons cosmiques peuvent déclencher des réactions chimiques dans notre atmosphère et ainsi stimuler la formation de nouvelles molécules par exemple. L'une des hypothèses les plus intéressantes dans ce contexte est la possibilité que les rayons cosmiques provoquent des mutations génétiques dans les organismes vivants. Ces mutations pourraient être nocives ou entraîner des changements bénéfiques dans l'ADN. Il est même possible que nous, les humains, en tant que créatures spéciales de cette planète, ayons été créés par un tel petit éclat de rayonnement. Drôle d'idée, n'est-ce pas ? Les radiations pourraient même être à l'origine de la vie elle-même ou être le véritable moteur de l'évolution. Un autre aspect important du mouvement de la Terre dans la galaxie est le changement de son orbite autour du Soleil. Nous connaissons ces changements sous le nom de cycle de Milankovitch. À proprement parler, les cycles décrivent les variations de l'excentricité, de l'inclinaison axiale et de la précession de l'axe de la Terre qui influencent tout le climat de la Terre. Les changements climatiques historiques, y compris les périodes glaciaires, pourraient être liés à ces phénomènes. Lorsque l'orbite de la Terre devient plus elliptique, la distance entre la Terre et le Soleil varie davantage. Ce qui affecte la quantité d'énergie solaire qui nous parvient. L'augmentation de l'excentricité peut entraîner des hivers plus froids et des étés plus chauds. Les changements dans l'inclinaison de l'axe peuvent modifier l'intensité et la distribution du rayonnement solaire sur la surface de la Terre, ce qui affecte à son tour le régime des vents et les courants océaniques. Au cours de notre voyage dans l'univers, nous rencontrons naturellement les orbites d'autres étoiles et planètes. Nous ne savons pas encore exactement ce qu'une planète ou une étoile laisse derrière elle dans le milieu interstellaire ou intergalactique. Lorsque nous conduisons une voiture sur l'autoroute, nous laissons des traînées d'échappement derrière nous, tout comme les avions laissent des traînées dans le ciel. Le Soleil perd certainement du plasma sur son trajet et laisse des traces. même notre planète à une certaine vaporisation et modifie le milieu interstellaire sur son trajet. Les scientifiques se demandent actuellement si ces points de contact entièrement nouveaux et méconnus depuis longtemps ainsi que les contacts avec des étoiles et des planètes même lointaines ne sont pas en train de propager la vie dans l'univers. Abonne-toi dès maintenant car il y aura bientôt des vidéos encore plus impressionnantes.